bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo modèle 2022 depuis le temps qu'on les attend là on est motivé à fond à fond pour faire la vidéo modèle 2022 chez benimar sur les profilés sur les véhicules qu'on aime bien qui sont en or photo cap donc direct couleur annoncée 170 faux boîte auto et ça c'est qu'un début et vous avez vu en même temps dans le fond mon image là bas là ce qu'il ya il ya un amphitryon alors petit petit aparté de deux minutes trente on a reçu ce modèle c'est un modèle 2021 qui a eu du retard parce qu'il manquait des composants pour le finir donc on vient juste de le recevoir il va être mis sur le site rapidement alors vu que c'est un modèle 2021 mais vous êtes au tarif 2021 et vu l'augmentation sur le prix des véhicules à mon avis n'hésitez pas foncez s'il est encore là d'ici l'apparition de cette vidéo voilà aparté fini on attaque on attaque notre benimar parce qu'on a dit qu'on voulait un profilé donc on a un profilé un profilé benimar sur porter ford donc à l'avant bon à l'avant ça va pas trop changer en 2022 chez ford donc là sur ce modèle là cabine grise on a les anti brouillard à l'avant voilà on a les petits feux led vient de les allumer il ya de l'humilité ce matin en charente donc les petits feux led qui vont bien alors à l'extérieur jante alu 16 pouces ça c'est bien esthétiquement joli vu qu'on est sur la finition nord photo cap on a l'autocollant nord photo cap forcément quand même une fenêtre une fenêtre b6 celle ci elle s'ouvre pas à projection mais s ouvre en coulissant tout simplement pour éviter de la fracasser quand on ouvre la porte intelligent nos grilles de réfrigérateur avec un portant le cache hiver je sais même si on avait présenté le cache hiver on a dû le faire quand même il ya longtemps donc cache hiver pour obstruer les grilles de réfrigérateur quand on utilise l'hiver on vient en fait mettre ça en place alors comme il faut c'est mieux avec demain c'est encore mieux avec deux mains qui sont pas deux mains gauche c'est encore mieux voilà tac donc on vient mettre son cache en place on vient remettre sa grille en place clac il y en a une en bas une en haut et ce qui nous permet en fait d'améliorer le froid du frigo quand il fait froid à l'extérieur j'ai perdu la moitié de la population et si vous voulez savoir sur le réfrigérateur pourquoi etc on a fait déjà deux trois vidéos sur les réfrigérateurs pour comprendre pourquoi on cache parce qu'on fait du froid avec du chaud etc c'est pas le sujet de cette vidéo cassette des toilettes branchement électrique petit autocollant qui nous indique que la vanne de vidange est juste derrière d'ailleurs on voit la sortie juste à côté remplissage de l'eau propre il est assez haut quand même je sais pas si je sais pas si c'est bien ou pas bien alors si c'est un g ça va parce qu'on met dedans on ouvre on s'en va on va voir l'apéro on revient c'est plein s'il faut le mettre avec un arrosoir effectivement ou un jerry cannes c'est un peu plus galère grande soude garage avec échelle fournie non c'est comme calme et calme et vous calme et vous non mais on on dit quand il ya des choses bien et on dit quand il ya des choses pas bien là le remplissage un peu haut quand même c'est pas très très bien il ya des solutions mais c'est pas très très bien il ya des solutions grande soude garage alors ça par contre c'est bien belle soute belle soute dans la soute on retrouve bas les échelles on ira par la suite pour le lit arrière pour le lit pavillon on retrouve les coussins supplémentaires les coussins d'ambiance supplémentaires le rideau ça c'est le rideau extérieur rideau isotherme extérieur comme on voit sur le petit dessin qui est là donc ça c'est bien ça donc ça complète ça complète on a dit on a vu il ya les caches hiver il ya le rideau isothermali pour l'extérieur parce que ce véhicule a équipé du pack hiver dans le pack hiver on retrouve aussi une résistance dans les eaux usées pour chauffer les eaux usées quand il fait froid pour éviter le gel dans la soute on trouve aussi une prise 220 une prise 12 volts donc idéal pour charger les vélos électriques quand on est branché ou autre il ya aussi un rangement pour ranger les les échelles j'ai pas mis tout à fait comme ça et quand même le clou du spectacle bougez pas rester proche de la soute je reviens hola señoritas est ce que c'est espagnol benimar quand même ben on a un accès par la soude de l'intérieur c'est bien ça et un accès qui est grand si on veut récupérer un pack d'eau un machin ici franchement bien l'accès je pourrais presque passer par là pour revenir j'ai pas le faire si je me casse la figure c'est un accident de travail on se retrouve à l'extérieur bon belle soute un belle soute belle soute à l'arrière des tessoraux est ce qu'ils ont changé des choses bon non on a gardé la face arrière qui avait déjà été refaite il n'y a pas très longtemps on a toujours le pré équipement pour le porte vélo c'est bien il nous enlève pas les options parce qu'attention dans certaines marques les options qu'on sautait un chez benimar on conserve le pré équipement là le véhicule toujours vu qu'il est en or photo cap la caméra de recul et on voit une petite caméra en plus très discrète côté gauche deuxième porte de soute aussi grande la porte gauche que la porte droite si on veut loger des vélos ou un scooter on peut aussi bien le redescendre d'un côté ou de l'autre ça gaz ou ça gaz pas coffre gaz donc coffre pour deux bouteilles de gaz à l'or on va évoquer les points positifs les points négatifs là j'en vois derrière l'écran là ils sont à deux doigts de cliquer sur la croix rouge en haut et puis de s'en aller de la vidéo le coffre gaz on va commencer par les choses qui sont bien le véhicule est livré avec un système duo contrôle n'importe quoi en plus c'est un monocontrôle un système monocontrôle donc détendeur de gaz sécurisé avec le filtre et la lire de gaz sécurisé donc ça c'est vraiment top au niveau du système parce qu'on peut rouler bouteille de gaz ouverte on a un coffre qui reçoit deux bouteilles bon ma critique je pense qu'il y en a qui l'ont vu venir à trois kilomètres c'est la hauteur du coffre de gaz coffre de gaz clairement trop trop ceux qui font un mètre 90 vont me dire pas trop grave ceux qui sont plus petits vont dire que c'est un peu plus important à noter on est en chauffage truma donc en combi 6 gaz électrique parce qu'on est aussi dans ça inclut pas dans le pack hiver donc ça veut dire qu'on a besoin quand même d'emmener deux bouteilles peut-être que le conseil là au lieu de mettre des 13 kg ça serait de loger des bouteilles un peu plus petites vu qu'on est aussi sur le chauffage qui marche à l'électricité c'est de le faire marcher que dès qu'on est branché en électrique pour éviter la consommation de gaz mais je crois qu'on en avait déjà parlé de ce coffre gaz qui était assez haut je sais plus c'était en 468 ou pas bref suivant toujours nos fenêtres affleurantes on a notre remplissage de carburant et d'additifs à des blue comme dans tous les véhicules aujourd'hui non on essaye pas de zioter comme ça à travers la porte pour voir la cabine on attend deux minutes on va à l'intérieur donc le ford il n'a pas changé contrairement aux fiat déjà on a toujours ce volant super sympa ce compteur super sympa ce tableau de bord super sympa cet intérieur à noter alors quand même chose importante on l'a dit c'est la boîte auto donc boîte auto ford le multimédia le multimédia n'est pas le multimédia d'origine ford c'est le multimédia de marque xe zent donc le xf 280 qui va nous faire radio quitte main libre pour le téléphone caméra de recul il a la possibilité d'avoir une fonction gps attention ce n'est pas inclus il faudra racheter la carte qui est à part au niveau du des stores devant donc on a forcément les stores puissées cabine vu qu'on est sur le nord photo cap on retrouve le boîtier avec allumage automatique des phares et des essuie glaces et le pare brise dégivrant dans le pare brise dégivrant c'est comme votre lunette arrière à l'intérieur on va avoir en fait des toutes petites résistances et quand on va appuyer sur le bouton du dégivrage mais tout simplement ça va faire chauffer cette résistance pour dégeler le pare brise et comme on a l'habitude sur nos lunettes arrière ça va plutôt vite en fait quand on le fait le matin on le met franchement quelques petites minutes après c'est complètement dégivré donc là c'est le même principe mais sur le pare brise avant mais je pense qu'il y en a beaucoup d'entre d'entre vous qui connaissez le système on a dit qu'on était sur le 170 chevaux on l'a dit donc un moteur puissant et couple à nos clac 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 le salon il est immense il est immense donc un grand salon donc les sièges les sièges qui pivotent siège en tissu on n'a pas de simili cure 1 sur celui ci on est en tissu à l'intérieur aussi bien sur les banquettes que sur les sièges avant au dessus de moi on a notre casquette avec les différents les différents rangements ici plus du rangement en haut ici 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 et au dessus notre skydome donc ouvrant celui ci on a aussi la moustiquaire et occultant bon on était au salon quand même avant tout ça donc le salon salon avec une une table une table portefeuille et quand on n'oublie pas d'argent donc on a une belle table une belle table qui s'ouvre en deux une belle table qui coulisse dans tous les sens c'est une belle table qui tourne sur elle même donc franchement c'est pas mal ceux qui aiment l'espace ceux qui aiment les les salons assez imposant mais franchement ils seront servis c'est un véhicule qui en cas de place carte grise cas de couchage et franchement on peut dormir pas du tout on peut manger dormir c'est dans les lits on peut manger franchement à 4 1 2 3 4 on décale un peu la table franchement tout le monde à sa place c'est top c'est top beau bel espace de vie dans ce dans ce 468 donc on va replier la table même une fois replié et même une fois qu'on met les angles tac en fait si on met les arrondis de ce côté là quand on sort du véhicule ou autre c'est encore plus simple de sortir et de rentrer on se cogne pas dans les dans les coins donc ça plutôt plutôt bon on va retrouver des des placards sur la partie haute sachant que là on est en dessous du lit pavillon donc lit pavillon qu'on va pouvoir faire descendre grâce à un interrupteur donc lit électrique donc lit de place avec saumis à lattes filet anti chute si c'est si on y fait dormir des enfants après sur le libre il ya rien de rien de spécifique à dire le lit pavillon c'est plutôt pratique notamment quand on partait souvent à trois ou quatre c'est facile à mettre en place on voit c'est un bouton à appuyer à aussi bien pour la descente que pour la montée donc plutôt facile à mettre en place on peut laisser les couettes et les oreillers dessus donc voilà on continue le rangement dans le salon celui là il est pratique je pense celui là il est pratique donc là on a un coulissant ici et ici c'est la partie technique chez benimar donc sous les sièges on va avoir tous les fusibles et le disjoncteur etc accessible facilement et on voit notre le petit boîtier là qui est couleur anodisée rouge c'est le chargeur des cdc qui est monté d'origine du coup sur le benimar en référence à notre vidéo chargeur des cdc dans le salon toujours juste deux petites secondes pour les nouveaux camping caristes les places route en camping car sont obligatoirement face ou dos à la route on parle pour les véhicules récents je parle pas pour les véhicules pour les véhicules récents c'est dos dos à la route ou face à la route donc là on voit bien qu'on peut pas circuler dans ce sens là donc en fait sous mes coussins et cacher un système de siège que je vais pouvoir mettre en place rapidement on a vu dans la soute j'avais mes coussins additionnels donc un pour en bas un pour le dossier et un appui tête aussi si je voulais en plus la ceinture elle est déjà inclus j'ai l'impression d'être à la foire de la foire de paris non mais vous voyez messieurs dames c'est pratique voyez la ceinture elle est là c'est facile hein achetez le système isofix donc benimar qui est quand même une marque qui travaille beaucoup beaucoup le les véhicules le véhicule familial les veilles les véhicules pour les familles donc ils pensent aux jeunes parents qui ont des sièges auto et on a le même système sur la banquette de l'autre côté la porte d'entrée elle est vitrée elle est en deux points de fermeture il ya la moustiquaire de porte elle a une poubelle intégrée elle fait la vaisselle le repassage le ménage on n'est pas en ouverture centralisée sachez le c'est pas la télécommande qui déverrouille ma porte il faut que je l'ouvre manuellement si on veut que le véhicule s'ouvre avec la télécommande il faut monter dans la gamme mille et eau donc un modèle plus haut de gamme où on va avoir la porte en ouverture centralisée coin cuisine donc le feu le feu gaz 3 gaz l'évier bel évier le feu 3 gaz c'est tout ce que ça peut être je sais même plus quel argument de n'est pas le feu 3 gaz quand ils sont en long c'est bien quand sont en triangle c'est toujours un peu plus dérangeant bon voilà on va pas argumenter là dessus rangement haut ça c'est plus intéressant avec une étagère intermédiaire bien avec un système de caoutchouc pour éviter les vibrations ça c'est bien avec un range couvert ça c'est bien aussi placard donc un placard avec toujours ma petite tablette elle était là aussi les autres années tac tac une petite desserte supplémentaire et ça c'est pour mon évier une fois que j'ai fait la vaisselle je mette ça et si je pense dans le bon sens ça va s'égoutter d'où l'intérêt d'avoir des calmes et ça ça peut se ranger là aussi et le dernier rangement donc toujours un système de placard donc assez profond les plus les bricoleurs les plus aguerris des fois pour en faire des petits systèmes de qui vont bien là de panier coulissant on trouve ça des fois dans les magasins de bricolage pas très très cher et comme ça ça vous fait un panier coulissant réfrigérateur donc un 140 litres avec une partie conservateur et toujours une partie frigo en bas un panier coulissant en frigo on l'a vu derrière vu qu'il ya les grilles un réfrigérateur très mixte au dessus du réfrigérateur un rangement et derrière on voit l'inette box plan est une box de chez truma c'est la box qui nous permet de contrôler le chauffage à distance alors soit en bluetooth soit aussi en y mettant en insérant une carte sim on va pouvoir contrôler à distance son chauffage chauffage et chauffe-eau à côté on a notre support de télévision une télévision qui n'est pas fourni un petit lanterneau sur la partie cuisine ouvrant avec toujours storm stickers et on attaque la partie arrière déjà on a une porte coulissante qui nous permet de fermer la partie chambre au sol on va encore avoir un rangement c'est le casier à charentaises c'est ça ici ça peut recevoir que des charentaises pour le savoir interdit de mettre autre chose deuxième porte coulissante et une autre porte à lamelles pour la partie toilette mais franchement c'est dans ce camping car là il ya plus de part que dans un appart parisien donc on peut tout cloisonner on peut cloisonner son toilette on peut cloisonner sa chambre voilà notre partie douche de pièces de douche donc deux petites portes battantes pour fermer la cabine de douche au niveau de la cabine de douche en hauteur il ya de la place en largeur c'est pas les plus large mais franchement on se on s'en sort très très bien on a un petit lanterneau pour la ventilation là haut donc un lanterneau qui est ouvrant un système pour sécher la serviette plaques cette serviette et derrière on se retrouve avec notre pommeau de douche notre mitigeur on a aussi un petit un petit support pour le pour les savons on voit qu'il ya le passage de roue mais vu que le plancher est légèrement surélevé dans la chambre il n'est pas très haut et même si à la limite il est présent le la partie où on a les pieds est assez grand de bon point pour la douche la partie maintenant toilette donc on a dit tout à l'heure et on l'a vu on peut se renfermer dans le toilette le réglage de la porte est très bon elle coulisse très facilement c'est bien donc le toilette c'est le toilette tête ford toujours toilette toilette pivotant où on va retrouver du rangement derrière là aussi un lanterneau donc un plus grand lanterneau 40 40 ou moins avec toujours l'occultant et la moustiquaire notre petit mini lavabo et en dessous son rangement avec le support de papier toilette qui passe là avec la petite feuille qui sort devant ça quand il ya plus de feuille qui sort devant c'est que le rouleau est fini l'espace toilette est plutôt bien on a aussi les on n'a pas montré mais on a les petits des petits accessoires qui vont bien donc au niveau de la partie chambre lits jumeaux ça c'est aussi une des on peut dire une des tendances qui était déjà présente en allemagne énormément en france ça a mis plus de temps à fonctionner mais aujourd'hui on commence à avoir une grosse demande sur les lits jumeaux donc c'est le cas sur celui-ci lit jumeaux donc au niveau des lits jumeaux qu'est ce que ça nous procure une partie ici on aura une partie penderie donc une penderie coulissante je vais décaler je cacher un peu la vue pendant un moment la penderie ça lui permet de sortir comme ça c'est facile d'accès on a quand même énormément de rangement sous la penderie si jamais on voulait poser les affaires on a des petits casiers dans le dans le fond alors certains beaucoup moins accessible cette partie là mais ça peut être sur des affaires qui servent aussi moins souvent de l'autre côté on va se retrouver avec des grands tiroirs ça c'est ultra pratique les tiroirs comme ça on en a deux et celui dit bas est un faux tiroir parce que c'est un accès technique au chauffage tout à l'heure on l'a vu c'est la trappe où je suis passé ici pour avoir accès à la soute et dans cette trappe vous allez aussi retrouver un système d'échelle de marche plutôt dans cette partie là pour pouvoir monter dans vos lits comme ça c'est facile donc un accès comme ça facile au lit à savoir que comme beaucoup beaucoup de lits pavillon enfin de lits jumeaux pardon on a aussi la possibilité d'agrandir la partie et dans ces cas là utilisation de l'échelle forcément pour monter le coussin quand on a grandi il est fourni c'est celui ci il suffit en fait de le faire pivoter là il est dans la poche on va pas le faire ce que ça évite de les abîmer cette partie là vient pivoter ici comme ça on a un seul et même grand lit dans la chambre on retrouve un lanterneau donc un 700 par 500 donc un beau lanterneau et dans le fond là bas des placards sur toute la partie arrière les petits spots de lecture de chaque côté sont aussi munis d'une prise usb vous avez une prise usb dessus pour recharger les téléphones la nuit le jour d'ailleurs il est joli ce benimar quand même eh ben on a fait un peu le tour mais il ya des choses cachées et des choses qu'on n'a pas dit de montrer et on va parler tout de suite du prix le benimar tesoro 468 nord photo cap c'est le véhicule qu'on vient de vous présenter c'est un véhicule qui en 7 m 43 de long donc un profilé plutôt long 2 m 30 de large et 2 m 89 de haut il est sur le porteur ford transit 2 litres 170 chevaux en boîte automatique c'est bien un modèle 2022 pour celui ci on est en quatre places cartes grises quatre couchages au niveau des contenances au propre 105 litres aux usées 105 litres on reste dans le dans la moyenne le réfrigérateur 140 litres la hauteur de la soute ça peut être intéressant on fait 1 m 13 de haut au point le plus haut donc c'est pas mal sachant que la dimension de la porte la porte fait 84 de large au point enfin l'entrée 84 pardon pour 1 m 04 de haut la dimension des lits pavillons sur la collection 2022 je m'améliore je la dimension des lits pavillon et des lignes du lit arrière donc dimension du lit pavillon en haut au point le plus large il fait 140 au point le moins large il fait 120 il fait 191 de long le lit arrière là on va parler dimension déplié on fait 170 de large pour 210 de long quand il est sur sa forme la plus grande en équipement option on a dit le véhicule donc le pack nord photo cap ça lui rajoute le pack hiver pack hiver petit récap rapide gris du réfrigérateur couverture isotherme à l'extérieur résistance dans les eaux usées puissance de chauffage augmenté donc on est sur le combi 6 e les gaines de chauffage aussi sont isolées le véhicule en or photo cap à le pack des livries donc le pack des livries on retrouve dedans les stores plissé cabine la caméra de recul avec le multimédia pour le coup sur celui ci et on a aussi un panneau solaire qu'on n'a pas vu qui est sur le toit un panneau solaire de 140 watts ça fait un beau véhicule bien équipé l'année dernière c'est des véhicules qui sont très 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 bien vendus notamment les lits jumeaux qui sont intéressants par sa grande soute le prix du véhicule 64 350 64 mille 350 pour le véhicule en or photo cap en fonction il faut le véhicule est disponible alors n'hésitez pas à regarder régulièrement sur le site internet au niveau des véhicules que ce soit des arrivages des véhicules disponibles des véhicules vendus parce qu'on tient notre site à jour si un véhicule est disponible sur notre site généralement c'est qu'il est vraiment disponible en magasin vous pouvez confirmer par un petit coup de téléphone si vous le souhaitez et quand vous le voyez plus vous voyez marqué vendu c'est qu'il est vraiment plus là et vendu et ben en tout cas nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo bonne utilisation bon voyage bye bye 1 1 1 1 1 1 1